Le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana accable Manaouda Malaki au TCS. C'est l'intitulé d'un poste de Boris Berthold sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana s'est rendu hier au tribunal criminel spécial pour répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre de l'enquête prescrite par Paul Biya sur les détournements des fonds COVID-19. Devant les enquêteurs du TCS, le ministre du Commerce a dû s'expliquer sur les coûts des tests. En effet, dans le rapport d'étape de la Chambre des Comptes qui sert de base aux enquêteurs, le ministère du Commerce est accusé d'absence d'objectivité dans la validation de la proposition de prix fait par le Minesanté sur les tests de dépistage COVID-19 vendus par Medellin Médical Cameroun Sa. Une situation qui aurait entraîné selon le rapport d'étape une perte de 14 milliards de francs CFA. Selon nos sources, en toute quiétude et documents à l'appui le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana a indiqué que ses services avaient validé l'option de 25 tests à 17 500 francs CFA. En parcourant la facture proforma de Medellin Médical Cameroun Sa, on constate que l'unité du test est facturée à 17 500 francs CFA. Mais la Commission après plusieurs recherches constate que les tests ne se vendent pas en unité, mais en kits de 25 et de 40. Au niveau du Cameroun, la Commission a validé une mercuriale de 7 500 francs CFA le kit de 25 tests, soit 700 francs CFA le test, SD Biosensor. Curieusement, au moment de la livraison, Medellin Médical Cameroun n'a pas respecté la mercuriale avec la complicité de certains personnels du ministère de la Santé publique. Elle a facturé le test à 17 500 l'unité, au lieu de 17 500 francs par kit de 25 tests. Soit une perte de plus de 13 milliards à l'état du Cameroun. Cette société a même adressé une requête au ministre du Commerce pour indiquer qu'elle ne va pas respecter la décision de la Commission et qu'elle va vendre ses tests à 17 500 l'unité. On se retrouverait avec d'énormes pertes si notre produit devrait coûter 17 500 francs CFA par kit de 25 tests, comme cela est mentionné dans la fiche de validation annexe, écrit le responsable de Medellin Médical Cameroun Esa. Le ministre Barga Atangana a présenté toute la documentation devant les enquêteurs. Mais il y a encore plus grave. Il aurait également indiqué que bien avant les instructions du premier ministre Dion Gouté, le 11 juin 2020, demandant au ministre de la Santé publique, Manaoud Amalaki de conclure le marché de livraison des tests avec l'entreprise Medellin Médical Cameroun Esa de Mohamedou Dabo. Des discussions étaient déjà en cours. Le premier ministre, Dion Gouté, a-t-il été piégé ? De nouvelles révélations arrivent. Ainsi va la République. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boothman et sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.